Bonsoir à tous. Salut tout le monde. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. On n'a pas de générique. Le générique c'est de montrer sa petite bière. Vous avez quelque chose dans les mains ? Nous ? Oui, bon c'est pas tout à fait une bière comme d'habitude. Moi non plus. C'est à boire. C'est à boire. C'est pas le temps d'un verre, c'est le temps d'une bière. À la vôtre. C'est le titre que j'ai trouvé. Bon, alors ce soir notre invité, donc ce soir vous êtes en direct de Strasbourg avec Nicolas. Notre invité Sandrine est à Montreuil Seine-sur-Marne, c'est ça ? Non, Seine-Saint-Denis. À la Seine-Saint-Denis, voilà. Et puis moi je suis en direct d'Avignon. Donc notre amie Sandrine, elle est invitée, pourquoi ? Quand j'aurais dit les trois mots carnétistes, donc ce sont des gens qui font des carnets de voyage, quand on aura dit graphiste et architecte d'intérieur, on n'aura pas encore tout dit. On aura juste donné le nom, une définition. Mais ce qu'il faut rencontrer, c'est derrière. Donc cet espace qu'on est en train d'ouvrir, c'est pour rencontrer Sandrine un peu plus en profondeur. Ça te va ? Oui ? C'est très bien. Il y a une chose amusante que je voudrais signaler, c'est que Nicolas, il y a à peu près un an et demi, avait essayé de, avait contacté Sandrine pour faire une formation, pour, c'était quoi ? Un stage de dessin ? Un stage, oui. Un stage. À Bély-Lemère. À Bély-Lemère, c'est ça, oui. Bon, alors Sandrine, est-ce que tu es, déjà, moi j'aime, tu as publié trois bouquins jusque-là. Est-ce que tu pourrais me redonner les titres de tes livres ? Alors, il y a le premier livre qui est sorti en 2014 qui s'appelle « De baraque en baraque, voyage au bout de ma rue ». Donc, il faut que j'explique ce que c'est ? Un petit peu, oui. Un petit peu. En fait, c'était un, alors c'est ce livre-là. Je vous montre en même temps, tu m'as dit qu'il fallait que je les ai à portée de main. Ah oui. C'est ce livre-là. Voilà. C'était un livre, je suis allée faire un voyage au bout de ma rue dans un campement en Rome. J'ai vécu avec eux pendant deux ans par intermittence et j'ai dessiné l'intérieur, leur habitat, leur lieu de vie, etc. Et j'ai expliqué, j'ai écrit ce qu'ils ne se dessinaient pas. Donc, j'ai décrit leur mode de vie, le fonctionnement avec les familles, etc. Enfin bon, qu'importe, comment ils s'implantent, comment ils organisent leur baraque. Ça, c'était 2014. Un livre qui a été primé un peu partout. On s'est croisés à ce moment-là. Oui. Et ton bouquin... Et qui a été primé cinq fois. Oui, c'est ça. Voilà. Il a eu trois prix du public dans des festivals. Donc, en fait, j'ai eu le prix du public à Clermont-Ferrand. Donc, c'est la première fois que j'exposais en 2013. C'est la première fois que je montrais dans un festival. Je ne savais même pas qu'il y avait des festivals de carnets de voyage. Et j'ai eu le prix du public avec un très gros vote, un gros pourcentage. Et l'année d'après, dans ce même festival, j'ai gagné le prix Médecins sans frontières et le prix de la presse pour les écrits, en fait. Moi, qui étais nulle à l'école, c'était un drôle d'effet. C'est un prix qui m'a énormément bouleversée. Et quand j'ai descendu les escaliers pour aller chercher ce prix, j'ai énormément pensé à mon professeur de français en sixième qui m'avait porté très fort pour que j'essaye de réussir un petit peu. Donc, tu vois, Albert Camus a eu Germain. Je conseille à tout le monde de lire la lettre de Camus à son professeur. Quand il a eu le prix Nobel, c'est une lettre qui est très émouvante. Je pense que beaucoup de gens ont dû la lire, en tout cas les plus littéraires. Après, on va vers ton deuxième livre. Alors, après, il y a deux ans, avec un monsieur qui s'appelle... Un monsieur... J'ai un copain, un monsieur. J'ai publié dans son jus « Voyage sur les Ingres ». Alors, ça, c'est le patrimoine des vieux bistrots de Paris qui disparaît. Attends, j'ai pris la mauvaise main pour tourner. Du coup, je ne suis pas à l'aise. Mais voilà. Et c'est des... C'est des... 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 Des bistrots de l'Est parisien. Paris et première ceinture de Paris. Et donc, des vrais vieux bistrots qui ont au moins 50 ans, qui sont touchants. C'est surtout... Ce n'est pas forcément l'architecture, mais c'est surtout humainement. C'est des lieux qui sont... Qui tournent d'abord autour de ça. Et quand, en fait, à un moment, je me suis dit, tiens, finalement, ça disparaît. On a l'impression que c'est immuable. Et puis, en fait, non. Du coup, avec Patrick, on s'est attelés. Donc, Patrick a écrit et moi, j'ai dessiné. Et là, on a encore gagné le prix du public à Claire Montoreau. Wow ! Et donc, là, vous avez procédé comment ? Tu es un peu bourlinguée au hasard ? Alors, non, non. Parce que... Non, ça, c'est une liste très précise. Pas précise, mais oui, c'est une liste qui a été faite. Mais d'abord, il fallait... Donc, c'est... Quand on connaît Paris, donc, ça... L'Est, c'est plus populaire que l'Ouest. Oui, oui. Nous, Patrick et moi, on est originaire du Près-Saint-Gervais, tous les deux. Donc, l'île de Seine-Saint-Denis populaire parce que la Seine-Saint-Denis, à la base, c'est populaire. Mais... Et du coup, ça nous touche beaucoup. Et puis, quand on a commencé à faire la liste, en fait, on connaissait les bistrots. En fait, quand tu es parisien et que tu vis cette ville-là, tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin que l'expérience. Donc, il y a vraiment une expérience. Comment tu sélectionnes ce que tu vas dessiner dans un bistrot ? C'est des coups de cœur sur le zinc ? Est-ce qu'il y a des gens de dessiner aussi ? Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de gens de dessiner. Il y a... En fait, beaucoup de gens dessinent dans les bistrots, tu vois, ou vous voyez. Oui. Il y a beaucoup de gens qui dessinent dans les bistrots, mais ils dessinent souvent les gens et ils ne dessinent pas forcément les lieux. Et moi, avec cette vision d'architecte d'intérieur, en fait, moi, les lieux, ça me touche énormément. J'adore les lieux où sont les gens. Mais du coup, je me suis attelée à dessiner les lieux sans les gens et c'est Patrick, en fait, qui raconte la vie des bistrots avec les gens. Donc, lui, il allait... Soit on était tous les deux, soit il était allé avant moi, soit après moi, etc. Mais il raconte des anecdotes ou des choses qui se sont arrivées à lui ou à moi, d'ailleurs. Mais voilà. Mais l'humain, en fait, les personnes, vraiment, elles sont décrites dans les textes. On ne les voit jamais, en fait. Et moi, vraiment, c'est l'architecture des lieux. Et en fait, comment ? Tu mets le faux-puit. Tu vas mettre le faux-puit dans les textes de café. Alors, en fait, voilà. C'est tous mes dessins en règle générale. Ils sont dessinés tout au trait. En général, tout mon travail, il est comme ça. Je dessine tout au trait et je mets l'accent sur quelque chose en couleur. Il y a des zones en couleur plus des focus, comme tu dis. Mais là, du coup, c'est les comptoirs. Parce qu'en fait, quand on rentre dans un bistro, en fait, nous voyons, je ne sais pas toi, mais je ne sais pas non plus Nicolas, peut-être Nicolas plus facilement que toi, mais on regarde où est-ce qu'on va s'accouder, où est-ce que ça nous attire. Et en fait, c'est le comptoir qui fait tout le lieu souvent et pas à la forme des chaises ou d'une table. Et du coup, c'est ça que j'ai mis en exergue, c'est ces comptoirs-là. Donc, les comptoirs, il peut y en avoir en marbre, il peut y en avoir en formica, il peut y en avoir en bois, il y en a en carrelage cassé, il y a des trucs incroyables et du coup, c'est ces choses-là qui s'entrent. Attends, je montre pour les gens qui voient. Ça existe. Voilà. Ça existe, il y en a certains. Il y a des voyeuristes. Voilà. Celui-là, par exemple, pour ceux qui le voient, c'est un comptoir qui est fait en bébé à l'avant d'un train qui s'appelle le train de vie. Et en fait, comme beaucoup d'autres, il vient d'être cassé. Il a été cassé il y a six mois. Donc là, il ne reste plus que ce dessin pour témoigner. Donc, voilà. C'était un petit bar qui est entre la gare de l'Est et la gare du Nord. Voilà. Tu fais devoir de mémoire aussi. Oui, j'aime beaucoup ça. J'aime bien témoigner. J'aime bien dessiner les choses ordinaires que les gens ne regardent pas forcément. Mais après, quand tu as dessiné, les gens commencent à regarder. Oui. C'est vrai qu'à partir de là, tu peux aussi un petit peu raconter l'histoire de tous ces lieux parce que l'architecture, c'est souvent très parlant aussi pour l'histoire du lieu. Je me souviens d'un bar, par exemple, que j'avais vu que j'avais visité à Southampton qui était une espèce de cathédrale. Mais c'était assez incroyable de découvrir ce genre de lieu. C'est vrai que les bars, c'est vraiment intéressant pour ça. Oui. Et puis les bars de Paris, c'est vraiment encore une autre rame quand on l'accompagne et tout ça, dans les vieux petits bars, c'est bien aussi. Mais bon, moi, je suis parisienne. Donc après, voilà, je ne sais pas. Mais au départ, le projet, c'était de faire le tour de la France quand même. J'avais fait la liste de tous mes copains qui habitaient partout en France et je m'étais dit je vais aller squatter partout et je vais dessiner. Puis quand j'ai vu la liste, je me suis dit là, j'en ai pour beaucoup d'années. Donc, je me suis limitée quand même à l'Est parisien. Mais j'en ai fait, je me suis dit en province, j'en ai aussi dans mes carnets de dessin. Oui, si tu veux l'Est de la France plutôt qu'au Collège de Paris, je peux téléphoner. Avec plaisir. Oui, je fais juste une petite parenthèse là quand j'entends Nicolas te proposer de venir dans l'Est. Une des idées qu'il y a derrière dans ma tête quand j'ai créé cette petite rencontre tous les 15 jours qui s'appelle Le temps d'une bière, c'est un peu que tous mes amis se rencontrent en fait et qu'un jour, on concrétise qu'on passe du virtuel au réel. Donc, ça me fait très plaisir d'entendre Nicolas qui te dit viens dans l'Est. Il ne faut pas me le proposer deux fois parce qu'en général, je mets du tout à venir mais je m'en rappelle dès la première fois. Ah, mais c'est quoi ? Peut-être que j'ai une mémoire terrible. Alors, j'ai une grande liste mais je sais partout. En général, je dis oui à tout le monde parce que je le pense sincèrement. Tu n'es plus à Avignon. À Avignon, enfin, tu as vu le nombre d'années que j'ai mis à venir à Avignon ? C'est vrai. J'ai mis six ans à venir. C'est vrai. Et si on allait visiter le troisième livre, à moins que tu veuilles en parler un peu davantage de celui qui... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux continuer ? Oui. Voilà. Alors, maintenant, il y a deux choses qui sont sorties cette année. Il y a le livre là dont tu parles. Donc, en fait, aussi, il faut dire une chose, c'est que les bestros, j'ai commencé à dessiner en 2011 tout comme les roms. En fait, il faisait tellement froid dans le campement, j'ai fait ça en plein hiver qu'en fait, j'allais me réfléchir dans les bars et j'avais déjà commencé à dessiner. Donc, en fait, j'ai fait tout en parallèle et quand je suis arrivée la première fois, clairement, là où j'ai eu le prix du public, j'avais aussi rencontré des éditeurs et il y en avait un qui m'avait dit qu'il était intéressé par ce travail des bistrots et j'ai toujours été en contact avec lui et c'est lui qui a édité ce livre-là. Donc, les éditions Elitis et du coup, là, l'année dernière, Elitis, ouais, à Bordeaux et en fait, j'ai travaillé donc avec, alors là, je suis allée dans l'Est, je suis allée à Nancy et j'ai été contactée par un organisme qui s'appelle un C-A-U-E donc c'est Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement et il y en a à peu près un par département et ils m'ont demandé, le directeur m'a appelé, alors lui, il m'a aussi, c'est aussi le livre des baraques, il avait acheté le livre des baraques et il avait tellement aimé ce monsieur qui m'avait écrit qui est, c'était étonnant, premier fan et il m'avait écrit et un jour, on s'est rencontré, on ne s'est plus jamais, on s'est toujours resté en contact et il est devenu le directeur de cet organisme et il m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'ai une idée folle, c'est de faire un carnet de voyage en 2054, donc voilà, donc je vais vous expliquer et voilà, ça a fait ce livre-là, oups, vous voyez là, oui, et donc c'est aussi chez Elitis et alors au début, il n'y avait pas d'éditeur et ça devait être en interne et moi, j'ai trouvé ce projet tellement fou que j'ai appelé cet éditeur en lui expliquant ce que je faisais et je lui ai dit est-ce que ça t'intéresse, il a dit oui, alors qu'est-ce que j'ai fait ? Et bien en fait, ce carnet de voyage, c'est l'histoire d'une, alors le pitch, comme on aime dire maintenant dans les clubs branchés, le pitch, c'est une fille, une jeune fille d'une quinzaine d'années qui habite à Nancy et avec un père architecte et en fait, elle quitte la Meurthe et Moselle en 2020 et elle y revient en 2054 et elle fait le tour du département avec un carnet de voyage à la main et elle dessine tout le département et en fait, des fois, il y a des choses qui ont changé et des fois, il n'y en a pas qui ont changé. Des fois, alors voilà. Donc, évidemment, quand on voit, alors là, je ne suis pas très bonne en latéral, là voilà, quand on voit ça, en fait, on se dit que c'est simplement un dessin sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bocagère, la forêt est beaucoup plus petite, il n'y a pas le train, alors il faudrait approcher, mais il n'y a pas de train vicinal, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de vignes, on a replanté les vignes et en fait, c'est que c'est un livre qui est fait, alors il faut que je tourne les pages vite aussi comme j'ai fait pour les autres, mais c'est un gros livre comme ça, mais c'est plein, plein d'idées avec des explications et tout, d'idées à piocher pour qu'en fait, parce que le principe c'est de dire on a dix ans, donc c'est tout, à la base, c'est pour les décisionnaires, les maires, les directeurs de communautés, de communes, etc., des gens qui vont devoir prendre des décisions pour l'avenir du paysage et notamment de la planète et du coup, en fait, c'est plein de petites idées à piocher à chaque page pour qu'en fait, en dix ans, vous avez dix ans pour prendre les bons choix pour pas qu'on explose en vol en fait, en gros, si j'exagère et donc voilà, et donc il s'appelle 2054 Voyage en transition et très militant, c'est trop fort. Très militant, mais avec beaucoup de douceur, d'abord, mes dessins n'ont jamais été très agressifs, mais ni moi d'ailleurs, j'ai horreur de ça, mais du coup, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est comme un petit livre blanc en fait pour se servir et pour, par exemple, on arrête de faire des enrobés, c'est-à-dire mettre du goudron par terre parce que l'eau, elle arrive pas, le sol est plus imperméable, du coup, ça fait les inondations vers chez toi, Jean-Pierre, tu dois à peu près savoir à quoi ça ressemble. Donc, il y a un problème de perméabilité des sols, etc., de fabrication, de mise en œuvre des trottoirs, l'isolation, mettre des arbres parce que ça apporte de la fraîcheur parce qu'en 2054, il fera très chaud même en Morté-Moselle, il fera vraiment très très chaud à Avignon, ce qui a déjà commencé, tu vois. Donc, c'est tout des choses comme ça et en fait, du coup, voilà, donc c'est un livre plein, qui paraît tout comme ça anodin quand on tourne les pages mais qui ne l'est absolument pas. C'est un vrai dictionnaire d'écologie ou de… Voilà, c'est assez militant. Un manifeste. Un manifeste. C'est assez militant mais en n'ayant pas un gros titre, en n'étant pas en tant que tel, mais voilà. Et alors, j'ai fait un dernier tout petit truc, c'est un tout petit carnet qui s'appelle À écrire, comme ça. Et alors ça, c'est rigolo comme tout, donc c'est un tout petit carnet quand on voit. Et en fait, ça Jean-Pierre et Nicolas, je ne sais pas si tu vois Nicolas, mais c'est des dessins que je fais qu'en me déplaçant très très vite. Donc ça, c'est dans un bateau dans le port du Havre. Et en fait, à la base, ce carnet, c'est un petit carnet pour prendre des notes. Et voilà. Donc, je dessine dans les trains, dans les voitures, en roulant, dans les bateaux, dans les barques et tout. il y a l'original là. Attends, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. J'en ai des quantités astronomiques comme ça, quand je roule, je dessine. En fait, ça, c'est des dessins qui sont faits. Je regarde le paysage. Quand je relève la tête, il a déjà changé en fait. Mais je le mets dans ma tête. C'est une saisie par... C'est une saisie de... De l'instantané. C'est ça, de l'instantané. Et c'est des dessins qui font 10 centimètres de large en vrai. C'est tout petit parce que de toute façon, si c'est trop grand, c'est trop long à faire. Mais du coup, je mets dans ma tête, j'ai un pinceau, j'ai un feutre pinceau, c'est un peu japonisant. Et hop, je dessine un profilé de paysage. Je relève la tête, je le refais, je le refais, je le refais. Et comme ça, on avance dans le paysage. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas pu trop voir, le résultat, c'est quoi ? Ça donne une espèce de BD comme ça ? En fait, si on va très, très vite, par exemple, à la fin, j'en ai mis un presque entier. Hop là. J'arrive, c'est ça. Ça fait comme des portées de musique ou je ne sais pas, il y a des gens qui me disent que ça fait des portées de musique. Voilà. Il y en a combien par page à peu près du coup ? Alors là, par exemple, il y en a beaucoup, mais il y a 48 pages et il y en a au moins, il y a quasiment sur chaque page, il y a quelque chose. Et à chaque fois, il y a le lieu et la vitesse. Alors là, c'est... Ah, tu as dit ça aussi. Voilà. Voilà. Sur le E, voilà, le E 61 à 100 km heure jusqu'à Bled. Donc ça, c'est en Slovénie. Voilà. Et Bled, c'était ce petit village-là. C'était une petite maison, une petite colline avec son église. Voilà. Et moi, je dessine beaucoup, beaucoup comme ça. Aujourd'hui, j'ai dessiné, donc aujourd'hui, je suis revenue de Reims pour vous, pour être là. Et j'ai fait un dessin en attendant mon blabla carte pour être à l'heure. Je vous montre, ça, c'est mon dessin d'aujourd'hui. En ce moment, je dessine en noir et blanc beaucoup, 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 beaucoup. J'aime beaucoup les fils électriques, j'aime beaucoup les réverbères, j'aime beaucoup les pylônes, j'aime beaucoup ces trucs-là. Et il y a une dessin qui est pas beau. Voilà, ça, c'est la champagne, par exemple, dans le train quand je vais à l'école parce que j'enseigne à Reims. Voilà. Les champs de... T'enseignes à Reims, t'enseignes à Reims, t'enseignes aussi à Paris, raconte-nous un petit peu, là, comme ça, en deux mots, ce que tu fais aussi aujourd'hui, en dehors des dessins. J'aime la transmission, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui ont fait ça pour moi, donc je veux le rendre. Et donc, j'enseigne depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Alors, maintenant, j'enseigne depuis 14 ans dans une école que j'ai faite, donc qui s'appelle Camondo, qui est en architecte, qui est en intérieur. Et moi, je n'enseigne pas là, j'enseigne dans un niveau qui prépare au concours. Donc, je suis la personne qui enseigne le projet personnel. C'est très immatériel parce qu'en fait, je prends des petits jeunes qui sortent du bac et en fait, je dois révéler leur personnalité par du travail. Donc, il faut qu'ils arrivent à mettre leur trip sur la table et avec plein de choses via l'essence. Moi, j'aime beaucoup travailler sur l'essence. Je leur demande d'arriver à matérialiser les choses qui les touchent. Je vais dire ça comme ça parce que c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est vraiment un accompagnement psychologique pour faire éclore une personne pour qu'elle puisse découvrir en fait, ce dont elle rêve. Exactement. Ce qui la touche énormément, ce qui est à l'intérieur d'elle et qu'évidemment, à 18 ans, on n'est pas forcément à même de comprendre. C'est vrai. voilà, je fais ça et puis j'enseigne un peu d'autres choses aussi avec eux. Mais voilà. Et puis, j'ai été pendant 20 ans à l'école du paysage à Blois. J'étais professeure de tout ce qu'on prend dans la case art plastique. J'ai arrêté cette école et depuis cette année, en fait, j'ai été appelée par une autre école de paysage qui s'appelle l'école Les Sages, l'école supérieure d'architecture des jardins. Donc là, je suis professeure de dessin in situ, donc hors les murs. Donc, je les emmène dans la rue. Et puis là, ce semestre-là, j'ai eu la chance d'être prof de couleur à l'école d'art et de design de Reims. C'est joli, c'est un prof de couleur. C'est un bonheur absolu. Ah ouais, j'y suppose. J'adore. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle un peu des jaillissements de la création parce que je t'ai vu, j'ai eu la chance d'être par toi invité à cette prestigieuse école à Blois. On a passé deux jours ensemble. Tu veux dire deux mots là-dessus sur notre petit parcours ? Ou c'est toi qui commence, tu veux dire, toi ? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ou alors moi, je t'avais invité parce qu'au moins 10% de la population possède un handicap et on n'en parle jamais. Et en fait, ces gens-là, entre autres, composent le paysage pour le futur, on va dire ça bêtement comme ça, et pour tout le monde. Et en fait, pour prendre conscience de ça, il est bien de rencontrer quelqu'un qui leur parle autrement que par un bien voyant parce qu'appréhender un sol et appréhender tout l'espace, c'est aussi appréhender pour les personnes qui ne le voient pas ou qui le voient mal ou qui le ressentent autrement, etc., qui ne l'entendent pas, etc. Voilà. Donc, j'avais envie qu'ils, via cette rencontre qu'ils allaient faire avec toi et comme moi, j'ai aimé la rencontre qu'on a une ou deux, j'avais envie de leur offrir ça. Donc, voilà, j'ai proposé que tu viennes à l'école, que tu projettes le film parce que c'est peut-être plus facile de commencer par un film et avec des questionnements et après d'avoir la pratique le lendemain et de manger ce qu'eux appellent dans le noir et toi normalement. J'aimerais que tu racontes une histoire. Les autres, ils ne sont pas obligés d'écouter, mais au moins à Nicolas. Comment on s'est rencontrés ? Parce que je trouve quand même qu'on sort un peu de... Enfin, on sort de rien, d'ailleurs. On parle de toi, donc c'est ça l'idée. Mais comment on s'est rencontrés ? D'accord. Comment tu m'as repéré ? Parce que tu vois, Nicolas, Ah, c'est ça. Ah, c'est à repérer. D'accord. Ah oui, c'est exactement ça et j'ai mis longtemps à te repérer. Et on était invité au festival du film de voyage à Mosée-sur-le-Mignon où en fait, chaque année, ils invitent quelqu'un qui dessine. Donc là, cette année-là, c'était moi et donc toi, tu présentais ton film et je dormais chez la présidente. J'étais hébergée parce qu'on est hébergée chez les gens et avec le soir, elle m'a lu le programme et elle m'a expliqué chaque nom de film et chaque... Pas l'auteur d'ailleurs, pas l'auteur. Elle me racontait un peu de quoi ça parlait et quand ton film est pas... la ligne de ton film donc c'était deux hommes un regard parce que je ne me trompe pas. Voilà. Et la ligne, c'est ça et elle ne m'a pas dit l'histoire du film, elle m'a dit ça c'est l'aveugle. Bon, je n'ai pas très bien compris. En fait, je n'avais pas compris que tu étais toi-même une star, tu vois, parce que c'est beau que tu étais fameux dans les festivals et puis le lendemain, on mangeait dans la tente avec... On mangeait tous ensemble et je ne comprenais pas que l'aveugle était arrivé. Je ne voyais pas où était l'aveugle. J'avais beau chercher, je ne comprenais rien parce qu'il y avait cette canne blanche, il n'y avait rien d'anormal. Je ne vois pas l'aveugle. Il n'y avait pas de code pour comprendre un aveugle, quoi que ce soit. Voilà. Et moi, j'avais fait l'expérience de l'exposition dans le noir quand j'étais étudiante justement pour me rendre dans... pour me mettre en situation de cécité et donc j'avais compris combien c'était difficile mais je ne comprenais pas où tu étais et je n'avais pas repéré que Lilian allait chercher à manger. Je n'avais pas repéré tout ça et je n'ai pas compris et puis à un moment, j'ai re-regardé donc au deuxième repas et j'ai vu un mec qui mangeait sans regarder son assiette ni sa fourchette qui regardait tout droit et là, je me suis dit « Ah mais putain, c'est celui-là ! » Et en fait, c'est lui ! Alors, j'ai fini mon assiette et en fait, je me suis assise à côté de toi et j'ai écouté et en fait, après, tu n'avais pas fini de manger parce que tu avais dû être plus long et tu as fini dans la cuisine. Et tu avais fini à la cuisine et je t'avais suivi et j'avais continué à te parler et c'est là qu'on a commencé à parler de Blois. Je t'ai demandé si tu avais envie de savoir comment j'étais parce que j'avais toujours mes fleurs que je n'ai plus sur la tête en ce moment et mes nattes parce que je n'ai plus de cheveux longs et je t'ai demandé, tu m'as dit « Non, ce n'est pas la peine mais si tu veux, je peux toucher » et tu as touché. Il faut dire que Sandrine, Nicolas, à une époque, elle se promenait avec des cheveux sous des fleurs vivantes, c'est ça ? Oui, j'ai des fleurs tous les jours. Et tes chaussures, elles étaient vraiment rigolotes aussi. Quand on était allés à l'école à Blois, là où tu m'avais invité, tu avais des fleurs sur les chaussures aussi. Non, j'avais des ailes. Ah, t'avais des ailes ? J'ai des ailes sur les chaussures. Ça, c'est tout l'hiver. C'est l'hiver, j'ai des ailes sur les chaussures. J'avais oublié. Oui, oui, mais ça parle du personnage parce que tu es à la fois ancrée et à la fois bien envolée. Tu as de l'altitude pour… J'aime bien voler. Mais c'est vrai que tu as parce que moi, mais tu ne buvais pas. Ah non, non, c'est vrai que c'est intéressant comme rencontre parce que quelque part, l'avenir, il se dessine aussi au sens littéral du terme et pour nous, le dessin, forcément, ce n'est pas l'art le plus accessible et donc, c'est quand même quelque part, on n'a pas voix au chapitre de quelque chose de très important pour dessiner le futur et donc, c'est vrai que pouvoir faire ces rencontres, c'est super intéressant et c'est pour ça que j'étais intéressé par ce paradoxe de participer à ce stage de dessin à Belle-Île-en-Mer parce que, quelque part, je n'épligais pas vraiment ma place mais dans notre côté... C'est à ta place mais si, c'est génial. Mais voilà, c'est comme pour tout, il faut savoir essayer d'ouvrir des portes qui semblent un peu verrouillées à double tour. Moi, je pense qu'il y a aussi une porte qui ne s'ouvre pas, tu sais. Oui, mais il faut lui trouver la bonne clé comme pour moi. Il faut l'utiliser, il faut l'utiliser, Nicolas. C'est ça. Moi, je sais très bien quoi te faire faire. Je sais très bien quand on avait échangé, j'ai voyé très bien quoi te faire faire. Évidemment qu'on fait... D'abord, moi, j'ai horreur des gens qui font la même chose que l'autre. Je déteste ça. Donc, quand j'emmène les gens dessinés, c'est pas que les gens... Même mes élèves, le but, c'est de révéler une personnalité et non faire un modèle copier-coller. Ça ne m'intéresse absolument pas. et même moi, jamais je vais aller copier quelqu'un. Je déteste ça. Après, on a des influences mais ça n'a aucun sens de copier. Je pense que ça n'apporte pas de bonheur quoi. Mais bon, voilà. Mais ça, c'est mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne juge pas. Mais voilà. Mais par contre, c'est vrai que Jean-Pierre, je me rappelle aussi très bien t'avoir expliqué quand je t'ai connu que je dessinais et est-ce que tu avais une notion de ce que ça pouvait représenter et tu m'avais dit non. C'était dans la cuisine. C'était le début. Mais aussi, je pense que tu te souviens très très bien que tu es venue au festival à Suze Larousse que vous vous êtes acheté le livre de baraque en baraque et que je l'ai dédicacé et que pour que tu saches la dédicace, j'ai demandé à Jean-Pierre de me tenir la main pour qu'il sache ce que se dessinait. T'imagines, Nicolas, que j'étais très content de tenir la main. Ah bah oui, j'imagine. Alors après, je ne sais pas ce que tu as compris mais n'empêche qu'on a tout fait tous les deux et je t'ai demandé de tenir la main et le stylo avec moi. Ben si tu veux, le graphiste, il est forcément rentré dans la mémoire de mon corps. Après, il faut pouvoir le revisualiser si tu veux. C'est ça le truc. Bien sûr. Mais c'est comme ça quand tu nous fais tes dédicaces en braille, c'est la même chose. Non mais je fais des dédicaces en braille pour pouvoir vous écrire des saloperies que vous puissiez pas dire. C'est la petite jante. On en a tous une. C'est vrai, c'est vrai, sauf moi. Julien est en train de dire qu'il n'a pas de dédicaces en braille. Oh là là. Il va falloir que je répare ça. Il va falloir que je lui écrive une saloperie. Oui, tout à fait. Il faut que tu expliques aux gens qui est Julien aussi parce que là, on ne le voit pas. Là, on ne le voit pas mais je pense qu'on devrait commencer à le connaître. Déjà, c'est mon ami. Voilà. C'est la première chose. Et après, s'il n'y avait pas de Julien, vous n'auriez pas de technique. Et avouez ceux qui ont déjà vu les précédentes le temps d'une bière, les précédents donc, avouez que la technique est quand même un peu meilleure. Je pense que vous nous entendez tous. Tu sais, je peux me permettre, on a peut-être un petit projet ensemble. Oui ? C'est toi qui raconte ? Non, c'est toi qui parle avec ta voix. Oh, c'est moi qui parle tout le temps. Après, tu sais, moi j'ai tendance à beaucoup parler. Je le sais, mais je ne l'entends pas. Donc, si tu me donnes beaucoup la parole, ça va être pire. En fait... C'est toi la star ? Non, je ne suis pas une star. Je suis une tendrine. En fait, le truc, c'est que ça m'est paru comme une évidence. Moi, j'ai envie de t'emmener dessiner avec moi. Donc, alors, tu vois Nicolas, c'est possible. et en fait, c'est moins bien l'autique toi, Nicolas, quand même. En fait, quand même, c'est encore le stade ultime, là. En fait, ce que je voudrais, c'est qu'on aille dessiner au même endroit. Évidemment, moi, j'aurais tendance à dessiner ce à quoi ça ressemble. Et moi, je voudrais que Jean-Pierre dessine ce qu'il ressent de ce paysage-là. En plus, ce que j'aimerais, c'est que ce soit des paysages lointains et que je pense que ça, c'est très compliqué. Du moins, c'est ma perception de la cécité qu'a Jean-Pierre. Mais, et que Jean-Pierre aussi écrive ce qu'il ressent, ce qu'il voit, et moi, j'écrive ce que je vois. Donc, un regard à deux, un qui voit peut-être bien et un qui voit moins bien. On se rend en train. On se rend en train parce que je tiens à dire, Jean-Pierre, que quand même, tu marches beaucoup plus vite que moi dans la rue. Mais il s'est tiré par son labrador, c'est pour ça. Ah non, sa carte blanche, je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle va vite. Elle est douée. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, non, mais moi, ça me perturbe un peu ton projet, mais si tu veux faire des trucs avec toi, moi, j'ai confiance et je pense que tu me feras révéler des choses que je ne connais pas. De toute façon, quand on se sent pas bien avec quelque chose, ce qui est quand même le cas, je le confesse, je me dis, mais attends, c'est quoi cette histoire ? Mais je me dis, si je prends le risque de le faire, ça va forcément révéler des choses et me faire découvrir en tout cas à moi des blocages, des peurs, des trucs, des machins, des manques d'audace, c'est quand même le comble, mais aussi, ça va peut-être me faire découvrir peut-être un plaisir tactile ou peut-être quelque chose de kinesthésique avec le papier, je ne sais pas. Mais je pense que c'est la rencontre de l'autre qui apporte quelque chose et du coup, qui nous force à nous surpasser parce que sinon, on le ferait plus difficilement. Certains sont capables de le faire. Moi, je me force souvent à toujours grimper la marge d'après pour ne pas m'enliser dans quelque chose. Ça, c'est une règle que je me donne mais je pense qu'aussi la rencontre des autres fait qu'on est dans des situations qui font que hop, ça déclenche des choses et là, quand on s'est rencontrés, moi, ça m'est paru comme une évidence. Après, il fallait qu'on se connaisse pour savoir si on se supporterait un peu plus que 24 heures. Je pense largement. Mais du coup, voilà. J'ai l'impression que j'ai une image qui me vient pour la première fois. On est dans la spontanéité. La vie, c'est comme si quelqu'un avait la vie, c'est du béton qui n'est pas pris. Et en fait, il faut marcher vite dessus avant qu'il prenne parce que si tu ne marches pas vite, il prend et tu es figé et tu es toujours dans la répétition et tu deviens une statue. Voilà. La fameuse statue de sel qu'on retrouve, la symbolique qu'on retrouve dans la Bible. Bon, voilà. Mais il y a quelque chose comme ça. Il faut bouger. Il faut aller de l'avant. Oui. Il faut aller de l'avant. Il faut prendre des risques. Donc, il faut rien, d'ailleurs. En fait, si on fermait dans quelque chose, moi, c'est mon point de vue. M'enfermer dans quelque chose ne m'a jamais intéressée. Mais depuis toujours. Après, voilà. Je me suis forcée à plein de choses. Après, on peut se viander. Ça, c'est pas grave. Mais ça fait partie du truc, quoi. Oui. Mais je pense que j'ai compris ça bêtement quand j'ai fait du patin à glace quand j'étais très jeune qu'on m'a obligé à tomber. On m'a dit que si je ne tombais pas, je ne ferais jamais de progrès. Donc là, on t'entend ça. À un moment, tu te dis bon, ben, peut-être c'est vrai. Et c'est vrai. Bon, le patin à glace, j'ai arrêté. Les amis, on est à 35 minutes. Ah ! On avait dit qu'on... Ben oui, ça va très vite. J'aimerais... Est-ce que toi, tu as envie qu'on aborde une... Enfin, on va dire une conclusion un petit peu ou tu as envie de développer une chose, Sandrine ? Non, mais Nicolas, il n'a pas beaucoup parlé. C'est vrai. Non, non. Moi, là, tout ce que je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, j'étais entièrement d'accord parce que c'est bien pour ça aussi que je voulais me confronter à ce stage parce que quelque part, ça renvoie à des choses du passé, tu vois. Parce que j'ai eu un cursus quand même un peu trop... Peut-être un peu trop classique pour moi. Donc, il y avait tous les cours d'art plat et tout et c'était quelque chose qui était vraiment très académique et donc trop formaté pour quelqu'un qui est un peu hors cadre, quoi. Et donc... Mais tu veux dire, on est allé au collège et tout ça, c'est ça dont tu parles ? Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est vrai que là, je pense qu'en retrouvant cette liberté que tu peux offrir et avec cette autre façon de fonctionner quelque part, ça peut aussi un peu réconcilier certaines choses, quoi. Parce que c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être marquantes, quoi. Bien sûr, je sais. Quand tu es confrontée. Si ça peut te donner un peu d'espoir, ma professeure d'art plastique de collège, parce que j'ai arrêté les études en troisième, les études classiques, on va dire, m'a toujours dit que j'étais nulle et que j'arriverais jamais à rien. D'ailleurs, tous mes profs me l'ont toujours dit. Ma prof de gym m'appelait de plat de nouilles. Ma prof de maths m'avait dit que bon avis dans la vie, vous êtes nulle, vous n'arriverez à rien. La prof d'art plastique avait dit que je raterais toutes mes études. Enfin bon, tout ça. Et je l'aurais bien fait la nique. Mais voilà. Si tu veux une conclusion, c'est qu'en fait, j'ai écrit à ma prof de maths il n'y a pas si longtemps parce que ça m'est toujours restée en travers de la gorge et elle m'a détruit pour des années et des années. Et je lui ai écrit que j'étais heureuse et que j'avais fait que du dessin, comme elle disait. Mais qu'est-ce que c'était bien et que même j'enseignais à des ingénieurs et que voilà, elle n'aurait pas mis un centime sur moi, un centime de france qui n'est pas dans les choses. Mais voilà. En fait, il ne peut jamais croire et il faut croire à ce dont on a envie de construire et tous ces gens-là, ils ne sont pas là pour nous aider. Il y a peu de prof qui nous portent en fait. Moi, je vais te dire un truc, Sandrine. Je crois, tu sais l'adage, le bonheur des autres fait mon bonheur. Moi, je n'y crois pas du tout. Pour beaucoup de gens qui sont dans le jugement, la concurrence, la compétition, la comparaison et toutes ces saloperies là, justement, le bonheur des autres et moi, je pourrais en témoigner par ma vie en mettant des noms. Mais voilà, ce n'est pas le moment. On n'est pas au tribunal. Le bonheur des autres ne fait pas forcément le bonheur de soi. Et je trouve ça juste dommage, toi. Il ne faut pas vivre par procuration. Mais moi, si j'avais une moralité à avoir, ce serait ne fais pas à l'autre ce que tu n'as pas envie qu'on te passe à toi. C'est ce que je dis tout le temps. Et réjouis-toi de ce qui arrive à l'autre quand ça lui fait du bien. Bien sûr. Ça, c'est la base aussi. Le bonheur des autres, c'est bien. Ton bonheur aussi. Mais voilà. Il faut souhaiter le meilleur pour tout le monde. Mais en fait, il ne faut pas non plus croire que parce que l'autre, il est heureux, toi, tu vas être heureux. Ça n'existe pas, ça. Non, non, absolument pas. Il faut arrêter et puis il ne faut pas essayer de prendre la même route que l'autre qui est content. Non, non, ça, ça. Non, parce que chacun est différent. Chacun sa route. Putain, on devient... Je vais faire la concurrence à mon pote Alexandre Jolien. Il y a encore du bout de là. Bon, c'est à Philo. Bon, Sandrine, merci de nous avoir illuminé notre soirée. Merci de m'avoir invité. J'espère qu'on va avoir des échos. Moi, je vous invite tous à... Bon, je vous invite à acheter des bouquins. Ça va prendre des... Voilà, c'est à vous de voir. Puis d'aller voir un peu le travail de Sandrine. On peut le découvrir au plus un peu sur Internet, ton boulot, un peu. Ah ouais, il y a trois sortes de découvertes. Il y a Facebook, avec... Il y a mon nom marqué en dessous de toute façon, tout le monde le retrouve. De toute façon, tu tapes ça, le nom là, comme ça, il est bien assez compliqué, mon nom, que dans Google, on me retrouve. Mais il y a Facebook, Instagram et mon site Internet. Et il y a des choses différentes à chaque fois. On va peut-être l'oraliser pour les personnes qui ne voient pas. Parce qu'effectivement, Sandrine... Ah, non, il est bien compliqué. Ouais, ouais. C'est Sandrine, mais ça s'est écrit comme les cendres. Donc, C-E-N-D-R-I-N-E. Et après, Bonami, B-O-N-A-M-I. Et le truc pour s'en souvenir, c'est Bonami au masculin singulier accroché. Et tiret Redler. R-E-D-L-E-R. Et c'est le nom de mon père et le nom de ma mère. Très bien. Parce que quand on me demande pourquoi j'ai ce nom-là, voilà. C'est le Bonami du Belge et le Redler, c'est Alsacien. Voilà. Eh bien, il y a quand même quelque chose de bon en toi. Je vais vous laisser les Alsaciens. Je vais vous laisser entre Alsaciens. On va aller se servir une bière. Mais je suis quand même le seul à boire une bière. je crois que le Nicolas il voit du rhum. Toi ? Du Ouzo. Du Ouzo. Ah oui, mais tu parles grec, toi, c'est vrai. Non, j'ai tout oublié. Ah, parce que ça on n'a pas raconté, mais j'ai grandi sur les routes dans les années 70. Oui, oui, oui. Et je peux vous dire une chose, quand on est amie avec Sandrine, ça se sent. Bon, je n'ai rien dit, quand j'ai dit ça. Non ? On sent qu'il y a du dossier là-dedans. Bon, écoutez, un grand merci à vous deux. Merci. Bonne soirée. Merci à vous deux, à vous deux. C'est moi qui dois dire ça. Mais non, c'est que c'est toi la face. C'est beau, Merci, en tout cas, voilà, et merci à Julien qui est à la technique. Et je vais lancer le générique. Ah oui ? Chante, chante, Nicolas, chante. En Alsacien. En Alsacien. En Alsacien. Allez. De Hanseem, schnougelouchet alles waserville. Alles waserville des éternet. Alles waserville des éternet. On ne coupe pas la parole, s'il vous plaît.